On en vient maintenant à cette question qui concerne énormément de Français. La sécu se fâche et montre du doigt les médecins spécialistes sur l'ensemble du territoire. 41% d'entre eux sont en dépassement d'honoraires. C'est flagrant pour les chirurgiens. Le chiffre monte à 85%. Les ORL, pardon, gynécologues, les ophtalmologues de 56 à 53%. Pour les patients, la conséquence est immédiate. Les prix des consultations s'envolent. Il y a aussi de fortes disparités géographiques. Il ne fait pas bon, par exemple, habiter en Ile-de-France, dans le Sud ou encore en Alsace. Reportage à Strasbourg. Stéphanie Lafuente, Jean-Pierre Pasteur. Pour une consultation dans ce cabinet d'ophtalmologie, comptez 45 euros. Soit 20 euros de plus que le tarif sécurité sociale. Cette patiente, comme 93% des Français, a une mutuelle qui payera la différence. Mais selon elle, les dépassements ne sont pas toujours justifiés. Bon là, c'est vrai que c'était complet. Mais il m'est arrivé d'avoir une consultation juste pour vérifier une simple cicatrice. Et on me demande 50 euros. Ça fait mal au porte-monnaie, même si je suis remboursée. Le docteur Seggmuller est en secteur 2 depuis toujours. Il peut pratiquer des honoraires libres, contrairement aux médecins dits de secteur 1 qui doivent appliquer le tarif sécurité sociale, soit de 25 euros par consultation. Aujourd'hui, de plus en plus de spécialistes choisissent de s'installer en secteur 2. La principale raison, l'augmentation du coût du matériel. La plupart des spécialités, c'est le cas de l'ophtalmologie, ont évolué vers une technicité considérablement plus importante avec des investissements dans des appareils. Si les médecins veulent exercer l'ophtalmologie du 21e siècle, ils sont obligés de s'équiper. Ils ne peuvent pas le faire à l'intérieur du premier secteur. Cette liberté des prix inquiète l'assurance maladie. Elle craint qu'à terme, certains patients ne puissent plus se payer une consultation et demandent à certains spécialistes de revoir leurs tarifs. Ce que nous souhaitons, c'est que déjà les chirurgiens ou les gynéco-obstétriciens qui exercent dans ce secteur actuellement à tarif libre s'engagent à réaliser au moins 30% de leur activité au tarif de la sécurité sociale. Autre mesure possible, un plafonnement des honoraires. Ce compromis serait demandé dans un premier temps aux chirurgiens, gynécologues et anesthésistes, mais ils pourraient ensuite s'étendre à d'autres spécialistes. Alors justement, quelles sont les solutions pour que les médecins reviennent dans le rang et adoptent des tarifs moins prohibitifs ? Honoraires, doit-il y avoir des limites ? C'est la question du 13h. Une question que nous posons à Étienne Cagnard. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de la mutualité française. Ce sont souvent justement les mutuelles qui paient les dépassements d'honoraires. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord sur le constat de la sécu ? Est-ce que les médecins spécialistes dépassent les bornes ? Malheureusement, oui. Et malheureusement, ce n'est pas une situation nouvelle. C'est une situation qu'on connaît depuis très longtemps. Et l'intérêt de la publication de ces chiffres par l'assurance maladie, c'est d'éviter que ces situations se banalisent comme un mal insidieux auquel on s'habituerait. Le problème, c'est que derrière ces dépassements d'honoraires, il y a un enjeu considérable. C'est la santé des Français, l'accès aux soins. Que peut-on faire ? Parce qu'on a l'impression que personne n'a véritablement la main sur les honoraires de ces médecins. Il faut malheureusement se souvenir que les dépassements d'honoraires, ils résultent d'une volonté de l'assurance maladie en 1980 de ne pas augmenter ces honoraires. Donc on a incontestablement un retard dans un certain nombre de domaines. Alors que faut-il faire ? D'abord, éviter de laisser perdurer les abus les plus criants. La Sécurité sociale doit faire son travail, réguler, sanctionner, contrôler, imposer des limites. Il faut aussi, et les mutuelles sont prêtes à participer d'efforts, que nous essayions tout simplement de trouver un accord pour revaloriser les honoraires dans les domaines dans lesquels ceci est justifié. Mais bien sûr, avec des contreparties en termes de qualité, en termes de meilleure prise en charge des Français. Et c'est ainsi qu'on arrivera, et c'est l'enjeu, à supprimer les dépassements d'honoraires. Je vous comprends bien, vous appelez manifestement les ophtalmologues ou des gynécologues à revenir à la raison. Mais est-ce que dans des villes, j'allais dire, où ils ne sont pas assez, où ils ont le choix de mettre leurs tarifs, quels qu'ils soient, ça n'est pas difficile ? Parce qu'il y a un manque de médecins dans ces villes-là. C'est évidemment difficile. La démographie médicale est une difficulté supplémentaire pour y répondre. Mais il faut bien comprendre que même dans les villes où le pouvoir d'achat est plus important, et c'est là qu'il y a les dépassements les plus importants, il y a aussi des Français qui ont des revenus inférieurs à la moyenne. Comprenons bien que quand les ophtalmologues dépassent en moyenne de 60%, ça veut dire que le remboursement de la suralphanologie, il est plus de 65%, mais de 40%. Jamais personne n'accepterait une telle mesure si c'était une baisse de taux de remboursement. On l'accepte dans la vie réelle à laquelle est confronté le patient qui va consulter son ophtalmo. Merci à vous, Étienne Cagnard, d'être venue sur notre plateau.